Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai décidé de faire un tirage de cartes sur les événements à venir avec mon oracle, l'oracle des papillons que j'ai créé. Donc je demande à l'oracle qu'est-ce qui est projeté, quels événements peuvent survenir cet été jusqu'à la rentrée de septembre 2022. Alors quels événements prochainement ? Hop, je brasse les cartes, les événements en France mais ailleurs aussi. Alors une carte s'est retournée, il y a beaucoup de tristesse et de moins de mélancolie effectivement avec ce qui arrive entre la guerre et le coco. Beaucoup de tristesse et de mélancolie. Alors je vais tirer cinq cartes concernant les événements à venir. Alors nous avons les envies, tentations, loi, justice, enfants. Alors pour moi, il y a des choses avec les enfants qui se passent. La pédo, arrobas, fille, arrobas, vie. Il y a des choses qui se passent et donc il y a des procès, d'accord ? Des personnes qui ont eu des tentations avec les enfants, il y a des procès avec la justice. Et il y a une élévation et un cheminement spirituel avec échange, transaction. Les énergies sont très fortes, très élevées et on s'élève en conscience et on ne tolérera plus ça, ce qui se passe avec les enfants. C'est ce que je vois. Et il y aura des procès qui vont s'ouvrir par rapport à ça. Alors qu'est-ce que nous dit d'autre ? Alors cinq cartes. Alors, la lumière, vraiment la lumière, l'élévation, la paix, l'équilibre, malgré le chaos, il y a quand même, on est très soutenu, il y a la lumière pour arriver à la paix, l'équilibre, même si ça, on a l'impression que ça s'enlise et que c'est dur de voir la lumière. Mais je vous assure qu'on voit, regardez, trois très belles cartes, lumière, paix, équilibre, appui, soutien. Donc, il y a vraiment beaucoup d'appui pour nous, même si c'est difficile en ce moment. Force, énergie, renouveau, fin de cycle, vous voyez, il y a vraiment un fin de cycle et il y a un renouveau. C'est vrai que le pouvoir d'achat diminue, mais j'ai vu qu'avec la loi du travail, on va essayer de rehausser les revenus de chacun. Ça va être difficile, bien sûr, pour les PME qui vont devoir se sacrifier un petit peu, mais pas plus que les salariés, bien sûr. Donc, voilà. Donc, il y a quand même la lumière, c'est le message qu'on va vous donner aujourd'hui. C'est beaucoup de positivisme et d'optimisme. Une carte est tombée. Nous avons la vérité et le verdict. Oui, je ressens qu'il y a des procès et on voit la vérité, le verdict va. Encore une carte est tombée. L'appui, le soutien. Il y a beaucoup de vérités qui vont sortir. C'est ce qu'on nous dit là, d'accord ? Beaucoup de vérités vont sortir et donc aussi par rapport à la justice, encore une carte est tombée, de réflexion, méditation et les parents. Oui, par rapport aux parents, je vois aussi par rapport à la piquouse. Attention, peut-être au 6 septembre, vous demandez de piquouser les enfants et là, les parents ne vont pas accepter. La majorité des parents ne vont pas accepter et il y aura beaucoup de réflexion et de méditation. C'est ce que je vois. Donc, une autre carte est tombée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Distance, étranger, éloignement. Il y a des personnes aussi à l'étranger qui ne vont pas accepter et qui vont stopper cette piquouse. Et la force va devoir suivre aussi. Et avec la fortune, la richesse, aujourd'hui c'est difficile. Mais sachez que là, le pouvoir d'achat est diminué fortement en ce moment. Mais que ça va être rehaussé par le travail. Bon, c'est vrai que je crois que l'inflation sera de 7% et l'augmentation ne sera que de 3 ou 3-4% maximum. Bien sûr, il y aura quand même une diminution. Mais ça sera moins pire que ce qui était attendu. Et c'est de rayonner la lumière qui arrive. Vraiment, force et énergie. Encore avec les parents. Attente, patience, échange, transaction. Pour moi, les gens sans transaction, c'est vraiment la piquouse. Attention, voilà. Faire en votre âme et conscience et en toute fraternité, amitié. Attention, on vous demande vraiment de faire attention à la piquouse avec les enfants. Vraiment, on alerte les parents là. Voilà ce qui va se passer jusqu'à septembre. Est-ce qu'on veut nous dire autre chose ? Je vais faire un dernier tirage. Une carte. La clairvoyance. De plus en plus de personnes s'élèvent spirituellement et sont clairvoyants. On le dit grâce aussi à cette vibration de la terre qui va très très vite, qui tourne très vite. Les personnes sont très très lumineuses et clairvoyantes. Est-ce que vous voyez bien la carte là ? Donc, clairvoyance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire davantage ? Donc, vous êtes sur le bon chemin. Alors, les chemins, souvent, sont semés d'embûches. En ce moment, c'est difficile. Financièrement, il y a tous les niveaux avec ce qu'on vit. Mais sachez que vous vous élevez spirituellement, du coup. Est-ce que c'est en lien ? Peut-être aussi. Mais en tout cas, on veut quand même vous montrer qu'il y a de la lumière et vous êtes appuyé. Donc, c'est plutôt positif, même si la vie est dure en ce moment. Alors, projet, initiative. Effectivement, il y a des retards et des blocages. Vous avez des projets et ça bloque. C'est ce qui vous mine. Mais il y a quand même des contrats qui vont aller dans notre sens au niveau de la France et de l'humanité. Avec l'Elysée, donc c'est la France. Il y a quand même des appuis, des soutiens pour contrer l'Elysée. D'accord ? Même s'il y a des blocages. En tout cas, il y a des appuis au final. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment essayer de garder ça en tête. Même si c'est difficile, je vois vraiment beaucoup de difficultés. On va essayer de nous piquouser de nouveau. Les enfants, en l'occurrence, il y aura des procès. Procès qui vont s'enchaîner avec les enfants. Il y a des attentats aussi. Procès d'attentats. En tout cas, il y a quand même la lumière qui jaillit sur le monde. Et ça perce. Ça perce petit à petit l'ombre. Donc, ça va... La lumière va percer. Il y aura beaucoup de belles choses qui vont arriver. C'est ce que je vois. Donc, juste trois cartes. On me dit. Alors, ok. Je vais faire juste trois cartes. Et pour finir, qu'est-ce qu'on nous dit ? Forte une richesse. Pensez à la richesse. Alors, richesse de cœur, forcément, ce n'est peut-être pas matérialiste. Mais il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. On veut vraiment nous le dire. Avec verticte et vérité. Il y a beaucoup de vérités qui vont... Comment dire ? Arrivé. Par les procès. Les gens... Les langues vont se délier. C'est ce que je vois par rapport au procès. Par rapport à la piquouse. D'accord ? La femme, pour moi, c'est... Quand je fais la voyance, cette carte-là représente la France, en fait. Et en France, en l'occurrence, il y aura beaucoup de vérités. Des médecins. On me parle là de médecins qui vont dire des vérités sur la piquouse et sur le coco. D'accord ? Beaucoup de choses. Et donc, essayez de positiver. Car c'est vrai que le pouvoir d'achat est diminué. Mais il y aura des lois qui vont essayer de limiter la casse. Des lois sociales, mais de travail aussi. Et essayez de positiver. Car il y a plus de clairvoyance. Plus de spiritualité. D'humanité. Et il y a des gens... Je vois, il y a des gens qui vont changer de travail pour plus d'humanité. Car ils ne voudront plus continuer comme les travailleurs. Habituellement. Et il y a un changement, peut-être pour moi, bien gagner sa vie. Mais pour un confort de vie autre. Des gens qui vont faire de l'agriculture. Ou qui vont élever des poules pour avoir aussi des oeufs. Vous voyez ? Je vois une autre vie, en fait, qui se profile avec plus de légèreté. Voilà. Donc, pour les mois à venir, c'est ce que je vois. Et avec... On me parle, bien sûr, au niveau météorologique. Il y aura des canicules. Il y aura des inondations. Il y aura des choses assez dures, terribles. Des séismes. Mais il y a de belles choses qui vont ressortir. Et beaucoup de lumière. En tout cas, je vous souhaite de belles vacances. Pour ceux qui partent prochainement. Une belle journée. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt, mes chers amis. Sous-titrage ST' 501